salut à tous aujourd'hui nous sommes au mois de juillet je vous propose donc un petit tour de jardin général pour voir comment ont avancé mes végétaux lors de cette période et vous allez voir il y a eu beaucoup de changements alors il est 9h30 il commence à faire chaud j'en profite donc pour vous faire un rapide tour côté sud de la maison alors en ce qui concerne la pépinière il nous reste quelques plans d'aubergines bon voyez qu'ils sont déjà de belle taille ça fait un petit moment que je dois les mettre mais bon ça n'a pas l'air pour l'instant de les déranger j'aurai des aubergines un peu plus tardive dans la saison et d'ici le début de semaine prochaine elles seront en pleine terre alors voici les plans d'aubergines plantés directement le long du mur côté sud avec un ombrage assez rapide en milieu d'après midi alors voyez tiens donc une première fleur j'ai même pas remarqué ça c'est bien qu'elle commence à pousser le tronc est déjà bien épais j'en suis content c'est un vrai test j'avais jamais testé les aubergines à semer alors le long de ce mur nous avons des melons noir des carmes et des melons charenté qui viennent tapisser l'ensemble de mon sol j'ai incorporé pour l'arrosage des bouteilles ce qui est beaucoup plus pratique pour éviter de mouiller le feuillage ce qui me procure un ombrage intéressant au sol pour protéger mes tomates cerises que j'ai tuteuré avec des cannes de provence et tout ce que j'ai pu trouver comme comme tuteur alors ça fait comme une sorte de micro forêt comestible d'utiliser des couvre sol pour garder l'humidité de notre sol et protéger aussi les pieds des tomates voilà donc ça s'étale tout le long on a les glaïeuls qui sont en fin de de développement là on a les petites tomates encore ici voilà les premières tomates cerises de ce pied les courgettes d'italie et bien vous avez les deux pieds il se porte bien on a déjà les premières courgettes j'adore la couleur c'est vraiment des couleurs sympa rayé de verts différents voilà le second pied est là avec déjà quelques petites courgettes qui pointent le bout de leur nez le cassis cette année j'ai pas mal de cassis on est un petit peu sur la fin du la fin de production peut-être qu'il va refleurir comme l'année dernière mais là j'ai déjà une belle récolte je n'en vois pas je ne vois pas de cassis supplémentaire pour l'instant le potimarron j'ai semé le 23 avril alors là c'est la folie j'ai l'impression qu'il est déjà un petit peu malade tiens petit coccinelle alors là vous avez le potimarron qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne regardez moi la grandeur de ce potimarron me fait pas mal de feuilles de fleurs mâles comme ici avec bon nombre de pollinisateurs voilà il fait le tour du fourrage et continue juste au petit carré potager là j'ai un premier potimarron j'en ai un second ici et un troisième ici il a fallu pas mal de m pour pouvoir faire un un potimarron c'est marrant de voir ça tracé puis ça protège aussi le sol et la base de mon de mon forage de la chaleur je trouve ça sympa alors là on à la fin et la montée à graines du persil comme j'ai pu vous le montrer lors d'une précédente vidéo le persil une fois montée à graines ben c'est la fin là vous voyez à déjà toutes les graines qui qui commencent à voler vous avez le persil plat que j'ai repiqué et le persil de ma fille que j'ai montré en vidéo précédente le groseiller qui a bien produit cette année on a les tortues là on a les tomates cerises qui ont poussé spontanément j'ai deux pieds ici alors c'est des tomates cerises là vous voyez pas trop mais elles font un mètre 70 et j'ai celle ci qui doit faire ma taille 1 mètre 80 qui ont poussé spontanément alors je leur ai mis juste comme traitement un mélange de bicarbonate et de savon de marseille car j'étais un petit peu malade un petit peu touché par une sorte de midi ou j'ai l'impression que ça a eu un effet bénéfique parce que je n'ai plus du tout de feuilles contaminées par cette maladie pour le moment toujours au carré potager on a les haricots qui sont en fin de production là il reste quelques quelques belles gousses pour une cinquième récolte alors petit à petit on en les autres voyez ont quand même encore quelques haricots qui arrivent à maturité en cette mi juillet ils ont vraiment bien produit ces variétés d'haricots verts j'en suis content une fois enlevé ça laissera place à d'autres cultures on a le plan de rhubarbe que j'arrose régulièrement notamment en été car ça n'aime pas trop les fortes chaleurs il se développe j'ai eu quelques feuilles intéressantes je laisse un peu grossir pour pouvoir faire une récolte supplémentaire les carottes je les ai démariés j'ai quelques carottes nantaises là qui vont comme celle ci commencé à se développer le basilic je vous montrer l'autre aussi tout à l'heure là celui là se porte super bien mi ombre soleil direct le matin puis à l'ombre l'après midi c'est suffisant une bouture de lierre que j'ai réalisé l'année dernière et qui et qui se propage pas mal une tomate cerise les fraises qui ne donnent plus grand chose si une dernière fraise ici une autre là mais déjà envoyé manger par les limaces pas le temps de les ramasser elles sont déjà elles sont déjà consommé sacré limaces là j'ai le figuier qui nous fait pas mal d'ombre en été j'ai pas pu vous le montrer pourtant il est imposant ce figuier qui a poussé spontanément avant que l'on achète la maison il ya déjà un beau volume qui nous fait pas mal d'ombre en été la haie de jasmin est enfin de floraison c'était un bonheur toutes ces senteurs de fleurs butinements autour de nous et là vous avez l'abricotier qui est en fin de production lui également on a eu plusieurs dizaines de kilos d'abricots cette année regardez moi le petit papillon là donc là ce sont les dernières mais la plupart ont soit un petit verre ou des petits insectes qui ont commencé à les dévorer c'est qu'on en mange depuis pas mal de semaines on a fait une bonne douzaine de pots de confiture on en a donné pas mal donc là pour cette année on laisse aussi se régaler les insectes et pollinisateurs de ce qu'elles ont pu nous donner dans l'année et là vous voyez les je voulais montrer ça aussi ce matin je tiens on va on va passer en revue les abricots et vous avez des petits coléoptères qui se nourrissent des fruits trop mûrs voilà vous voyez elles sont ils sont en train de de bosser ils s'en nourrissent et ensuite ils vont pondre leurs leurs petites larves dans le compost à côté je retrouve pas mal voilà donc encore quelques petits abricots mais c'est vraiment la fin au pied de mon cerisier un bon petit paillage avec l'installation de plantes de courgettes d'italie j'adore le motif de ces courgettes sont en train de bien de bien profiter de l'ombrage de l'arbre et de l'autre côté pareil j'en ai fait un semi plus tardif commence à se développer et de l'autre côté une courge voilà au niveau du gazon ben on a un gazon qui tient la route pour le moment j'arrose quasiment tous les soirs pendant une heure donc j'ai minimum une heure dans le jardin chaque jour que ce soit pour l'entretien du jardin ou pour l'arrosage donc ça prend pas mal de temps mais c'est un plaisir en cette saison de de bosser au jardin on arrive ici au rosier ou à l'eau rosier rouge qui n'est pas dans un état des plus fringants mais qui tient pour le moment on a l'eau rosier blanc en flingue de un pied de melon je sais plus si c'est charenté ou noir des carmes on verra bien la production on passe ensuite aux agapantes sur la terrasse nous ont offert de magnifiques floraisons voyez la taille des fleurs quand même c'est spectaculaire j'en ai deux énormes une petite ici le datura qui a fini de fleurir et qui continue à pousser cette année il a vraiment donné énormément il a passé tout l'hiver dehors ça ne va pas poser de problème là je suis très content j'ai récupéré merci à ma belle mère de m'avoir offert cette bouture de griffes de sorcières c'est une plante que l'on trouve beaucoup au pourtour méditerranéen notamment sur les côtes niçoises ou en corse et ça pousse le long des rochers ça fait des fleurs spectaculaires très coloré voilà elle se développe bien dans ce grand poids avec réserve d'eau un petit coin mexique comme je l'appelle avec du du petit sable qui me restait à l'intérieur d'un vase décoratif donc avec deux cactus alors les variétés c'était vendu comme ça un euro le cactus j'ai trouvé ça sympa de faire des petites zones un petit peu comme ça aride pour voir comment ça se développe il a déjà fleuri deux fois celui là là les succulents c'est une variété ici cette année plusieurs expositions pour mes tomates ici vous avez les tomates cerises en plein sud voyez c'est pas non plus l'extase j'arrose réserve d'eau mais supporte pas les fortes chaleurs donc je pense que à terme on va mettre toutes les tomates à l'ombre ou de l'autre côté du jardin comme je vais vous montrer tout à l'heure un produit quelques quelques petites tomates ici nous avons encore les agapantes moi c'est en fin de floraison dommage j'aurais dû vous montrer ça là on a des tournesols que j'ai planté ici nous avons des graines de pavots écoutez sont à l'intérieur de ces petits petites coques il y aura plus qu'à les récolter les glaïoles c'est la fin il reste longtemps verte celle ci on a une lavande anglaise on a un tournesol normalement ce sont des rouges cette année j'ai opté pour quelques rouges celui là je crois que c'est un jaune parce que j'en avais mis deux qui ont tenu la route les rouges ont été beaucoup plus productifs un petit nouveau jardin l'hibiscus que ma compagne voulait on voit pas trop parce que c'est des fleurs un petit peu pas terrible c'est un rose rose violacé les capucines voilà qui sont vraiment en fin de production c'est un couvre sol intéressant mais une fois les gros chaleurs arrivés ben c'est pas évident de les conserver on a les oeillets de poète ici et la jardinière avec ce que j'ai pu garder comme pouce petit plan de tomates cerises et les capucines la sauge cassis avec son parfum si particulier au niveau des feuilles qui se portent bien qui refait des ampes florales chaque année la belle de nuit repart de plus belle j'en ai conservé un pied ici la lavande anglaise que j'ai rabattu ce sont quand même des lavandes intéressantes parce que elle se développe assez vite elles fleurissent longtemps et lorsque l'on les rase et bien elles repartent beaucoup plus facilement c'est une bonne alternative à la lavande traditionnelle que l'on retrouve la plupart du temps dans nos jardins qui a tendance à vieillir beaucoup moins bien là on a toujours je vais falloir que je la je la rattache la tomate cerise et une autre qui a poussé spontanément je peux pas vous dire ce que c'est alors si je m'en occupe et que je la tuteur on passe au nord de la maison avec un plan de melon qui est en floraison voilà nous verrons bien mon petit arôme que je croyais mort ben non il est vraiment reparti cette année c'est un arôme pourpre et c'est la première année depuis à peu près trois ans que je les plante et que je le vois se développer comme ça alors peut-être parce qu'au printemps on a eu pas mal de pluie j'ai vraiment un arôme qui tient la route fallait peut-être le temps aussi qu'ils s'adaptent là c'est comme chaque année à partir du mois de juillet les arômes fan il faut que je les rabatte et ils repartent de plus belle alors j'ai mis dans ce pot une soja officinale que j'utilise en grillade pour son parfum particulier j'ai rempli mon pot avec un peu de compost maison voyez il ya un peu encore des coquilles d'oeufs il ya un peu de tout donc j'ai tout laissé à l'intérieur et se sont développés des petits melons je vais laisser je vais laisser ils vont certainement courir et peut-être me faire un ou deux melons je laisse les fraisiers qui ont fait des stolons hop directement dans le compost quelques fraises c'est vraiment la fin des fraises se développe bien à l'ombre voyez vraiment la différence avec les autres fraises l'amande qui était très sèche de l'autre côté ben je les rempoter elle me fait une super fleur là je les rempoter dans quasiment 100% de compost maison voyez même de l'herbe qui poussent il ya un peu de tout toujours les coquilles d'oeufs elle se développe bien super couleur verte la reprise du poil de la bête et tout autour encore des melons qui poussent spontanément que je vais laisser le fusain j'en ai un ici là une belle de nuit le second fusain la jardinière qui continue à se développer on a le basilic j'en ai consommé un petit peu de celui là bon c'est pas non plus extraordinaire je trouve que la couleur et la production de l'autre basilic est beaucoup plus franche là j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué il fan au niveau des tomates se développe quelques feuilles sèches c'est pas non plus la grosse production que j'attendais mais elles m'en font quand même quelques unes elles ont souffert du vent j'ai l'impression et aussi le mildiou pourtant les feuilles n'ont pas été attaquées mais le vent les a un petit peu grillé j'ai l'impression le sikas se porte bien il va certainement me faire oui quelques feuilles oui au milieu en train de développer ses prochaines feuilles on a les grandes marguerites avec les surfinias dans deux pots différents là aussi voilà mes pétunias retombants avec leurs deux couleurs différentes les rues de becchia en pleine floraison ça ressemble voyez à des des marguerites à coeur noir voilà un tournesol ici vous avez les soges qui se qui se développe bien celle ci se se met à couvrir le sol vous avez celle là qui est en train de refaire de jolies fleurs voilà qui est arrivé une belle taille de maturité les tournesols qui attirent pas mal de pollinisateurs ceux-ci normalement sont rouges vous voyez il ya une petite teinte un peu rougeâtre sur le contour des fleurs et qui commence à faire une belle petite taille d'un mètre cinquante là vous avez les agapantes regardez moi la taille de la boule florale presque de la taille d'un ballon de hand voilà ici vous avez un autre tournesol rouge un peu plus petit mais avec plusieurs têtes très sympathique pour donner un peu de volume à votre jardin et de couleurs là vous avez les gueules de loups qui se sont largement développés et qui sont en train de me faire de petites graines il va falloir que je récolte les succulents j'en ai eu de nouveau celui-ci avec des feuilles blanchâtres et celle ci aussi très vert clair avec aussi des des ampes colorées comme celle ci un peu rougeâtre voilà vous voyez tout le monde est en train de se développer tranquillement un autre rue de becchia qui lui aussi est en pleine floraison ensuite nous passons aux oeillets d'inde utilisés pour éviter que les tomates ne soient visités par les papillons là vous avez trois pieds d'aubergines toujours pas en fleur mais qui se développe petit à petit la tomate que j'ai récupéré de variété italienne qui mesure environ un mètre 80 envoyé même ici en plein soleil ça pousse alors je sais pas l'ombre le soleil difficile de choisir l'exposition idéale ce que là vous avez quand même une exposition très ensoleillé dans un sol amendé alors voilà j'ai ajouté pas mal de trucs dans le sol vous voyez que les tomates cerises même elles arrivent à quasiment un mètre dix un mètre vingt voilà de belles tomates toujours avec des cannes cannes de provence super pour faire des tuteurs des petites arches et autres constructions vous avez les tomates cerises qui se développe bien ça commence à fleurir là ici vous avez une grappe là qui est quasiment à taille maximale qui va commencer à rougir voyez l'ombrage au sol alors que j'arrose régulièrement c'est à dire tous les trois jours en rigole mais plantes tomates et de temps en temps je mets un petit peu de paillage encore une aubergine un petit tournesol et les tomates coeurs de bœuf qui commencent à rougir les premières sont ici que je vous ai montré lors de la vidéo plantation des tomates en jardinière et vous avez hop 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 une belle hauteur qui me dépasse et qui atteignent allègrement les deux mètres de haut j'ai renforcé les arches parce que j'étais vraiment très très importante voilà les tomates coeurs de bœuf par grappe bonne production voilà tout se développe tranquillement j'adore cette zone du jardin où tout est occupé que ce soit la hauteur le sol ça donne beaucoup d'abondance au au jardin je trouve et voilà c'est la fin de cette vidéo tour de jardin juillet 2020 j'espère qu'elle vous aura plu ça aura encore été une fois pour moi un plaisir de vous présenter mon jardin et cette fois dans son apogée que ce soit en terme de production de fruits de légumes ou même de floraison on arrive dans une période intéressante mais il faut aussi surveiller l'arrosage il faut faire quand même pas mal de travaux entre guillemets au jardin pour arriver à une abondance qui nous correspond également qui correspondent aux attentes de nos végétaux j'espère aussi chez vous que tout se passe bien que vous profitez bien de votre extérieur et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao